Ce dimanche 12 juin s'est déroulé le premier tour des élections législatives. Un vote marqué par un taux d'abstention très élevé car plus de 52% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes pour élire leurs députés. Dans le même temps, certaines personnes revendiquent leur choix de ne pas être allé voter. Si est-il pas exemple le cas d'Arthur Germain, le fils d'Anne Hidalgo ? Sur Twitter, le jeune homme a en effet posté une photo de lui où il apparaît en train de jeter son bulletin de vote dans une poubelle. n'a pas voté. Quand changer les règles du jeu ne suffit plus, si est-il le jeu qu'il faut changer, a-t-il ajouté en légende du cliché. Avec cette photo, Arthur Germain montre ainsi qu'il ne soutient pas la position de sa mère, qui a appelé sur Twitter à voter pour Olivia Polsky, Martine Rosset et Lamia El Araillé pour faire gagner la gauche et l'écologie à l'Assemblée Nationale. Votez blanc si vous voulez mais votez. La publication d'Arthur Germain a rapidement suscité de nombreuses réactions des internautes. Des gens sont morts pour offrir notre liberté. Vous êtes pitoyable. Votez blanc si vous voulez mais votez, si est-il vrai quoi avec maman qui assure derrière on peut se permettre de mépriser des élections déterminantes devant les enjeux sociaux et climatiques, quand on a trois fois plus de réponses que de likes, on a raté une occasion de se taire. Que votre non-action est pitoyable. Pouvait-on par exemple lire sous la photo. En avril dernier, Arthur Germain avait déjà fait parler de lui en révélant qu'il n'avait pas voté pour sa mère lors du premier tour de l'élection présidentielle. Je n'ai pas voté pour ma mère. J'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon, pas par grosse conviction en réalité. Ce n'était pas parce que je trouvais que ce qu'il disait était génial. Mais son idée de faire une sixième république, ça pouvait être un moyen pour que les gens se posent des questions sur la globalité, avait-il expliqué sur le plateau d'Apolline Matin. Et au second tour, il avait choisi de s'abstenir comme il l'avait indiqué sur Twitter. C'était du véritablement. On ne l'aurez pas encore plus. Ouais! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...